Générique Il est disponible dans la 3ème équipe de la semaine Jusqu'à mercredi prochain Parce qu'en ce moment il enchaîne les buts De façon assez impressionnante Vous avez ces stats in game qui sont en train de défiler Je vous invite donc à mettre sur pause ou à remettre en arrière Pour les observer Au niveau de l'équipe je l'ai joué dans un 4-3-2-1 C'est juste le milieu et la défense qui ont changé En cours de review parce que j'avais un petit peu de mal Et donc après le trio offensif Lui n'a pas changé Ronaldo, Douglas Costa, Robert Lewandowski Ça n'a pas bougé du tout Pendant cette review Maintenant les points positifs, les points négatifs Même si on va quand même parler du prix avant Le prix du Robert Lewandowski fourchette Entre 160 000 et 3 millions de crédits Sur Xbox One ça tourne Environ aux alentours de 900 000 crédits Actuellement donc au moment où je commente J'ai été voir vite fait Ça part autour de 900 000 crédits le Robert Lewandowski héros Donc c'est clair que c'est cher Mais voilà c'est un joueur à 88 de général Il est boost, il est rare Et il y a une certaine hype autour de lui Après pour ceux qui vont vouloir l'acheter forcément Attendez le week-end Parce que généralement c'est là que les prix Baissent quand même plutôt pas mal Maintenant les points positifs Les points négatifs Au niveau des points négatifs Chez le Robert Lewandowski J'en ai noté deux La qualité de passe 75 en passe sur la carte C'est vrai que c'est bon Mais j'ai été vraiment déçu de ce côté là C'est à dire que j'ai essayé de jouer un petit peu en pivot En remise avec le Robert Lewandowski Et voilà c'est vraiment compliqué C'est vraiment compliqué C'est à dire qu'il te réussit Une passe sur trois Et il y a quand même pas mal de déchets de ce côté là Donc j'étais assez déçu Pourtant quand tu vois la stat en passe Tu te dis que ça va être bon Mais j'ai quand même pas mal galéré avec Et ensuite le deuxième point négatif Les trois étoiles gestes techniques Je suis vraiment déçu qu'il ait perdu une étoile Parce que l'année dernière Lewandowski c'était quatre étoiles Cette année il en a trois En plus techniquement Il est vraiment bon Il est vraiment bon in game Malgré les trois étoiles Et c'est dommage d'être limité En termes de gestes techniques Avec lui Et du coup je mets ça dans les points négatifs Maintenant les points positifs Chez le Robert Lewandowski On a donc sa vitesse Je vais parler de la vitesse maintenant Il a 81 de vitesse sur la carte Ça ne pose absolument aucun problème Le jeu a perdu au niveau de la vitesse Les défenseurs aussi La plupart ont perdu au niveau de la vitesse Quand tu arrives à le lancer dans la profondeur C'est très compliqué de le rattraper Et il fait souvent des différences De par sa vitesse Plus le physique Le physique je vais y venir donc maintenant 82 de physique sur la carte 85 en saut 83 en force Un 78 en agilité Un 80 en équilibre Il tient vraiment très très bien Sur ses jambes A l'épaule Il est vraiment très compliqué à bouger Quand tu essaies de le bouger Il tient bien sur ses jambes D'ailleurs L'avantage avec le Robert Lewandowski Là où je trouve qu'il est très très bon C'est qu'il suffit de se retourner C'est à dire Tu fais la petite passe Le crochet pour te retourner Généralement Tu as toujours un défenseur Qui vient te mettre un coup d'épaule Et le Robert Lewandowski Ne bouge jamais Donc c'est un gros gros point positif D'avoir un joueur Qui tient aussi bien A l'épaule Après bon La frappe La frappe de balle Forcément C'est un tueur de gardien 90 en shoot Sur la carte 93 de finition 82 De positionnement Mais ça ça n'a absolument rien à voir Je vais en parler après 89 en puissance de frappe 85 en long shot Au niveau des frappes lointaines Il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec lui Elle part très très bien Et quand il est lancé Devant le gardien En face à face C'est très compliqué Pour le gardien De faire l'arrêt Je dis pas que tu marques à chaque fois Mais t'as voilà 90-95% de chance Que ça fasse but A chaque fois Et donc le positionnement 92 de positionnement Quand il est lancé C'est vraiment Enfin voilà Il est toujours bien placé Il est toujours bien placé Il fait toujours le bon appel Dans la profondeur Il n'hésite pas justement Bah je sais pas Il y a le but là Tout à l'heure Vous avez déjà dû le voir L'espèce de but Ronaldo il met la tête Le gardien la repousse Batal Lewandowski Qui est parfaitement bien placé Pour la reprendre Il y a ce petit côté renard Et ses appels Font vraiment La différence Donc là vous avez Le bilan du Robert Lewandowski Qui s'affiche devant vos yeux Donc au niveau des points positifs La frappe Les longs shots Finition Puissance de frappe C'est du bon avec lui Tu peux frapper d'à peu près N'importe quelle position Avec le Robert Lewandowski Ça peut faire but La vitesse Drip techniquement Très impressionnant 86 en dribbling game Mais tu es limité Au niveau des gestes techniques Le physique Tient très très bien A l'épaule Le jeté J'en ai pas parlé Mais dans le domaine aérien Il est vraiment très bon Il prend beaucoup de ballons De la tête Même si j'ai malheureusement Pas marqué au cours de cette review 1m85 Combina sa stat En détente Bah voilà Si pour ceux Qui aiment bien Spammer un petit peu les centres Le Robert Lewandowski Va en marquer beaucoup Des buts de la tête Ne vous inquiétez pas Les 4 étoiles Mauvais pied Il a un pied gauche Vraiment très très bon Donc pour un buteur C'est toujours très intéressant De pouvoir frapper Dans n'importe quelle position Positionnement Il fait toujours le bon appel Il est toujours bien placé Et donc Enfin Les points négatifs Sa qualité de passe J'ai été vraiment déçu De la qualité de passe Du Robert Lewandowski Et les 3 étoiles Gestes techniques Pourquoi vous lui avez enlevé Une étoile Je me le demande Pourquoi lui avez-vous Enlevé une étoile Donc voilà C'est tout pour cette review De Robert Lewandowski J'espère que cette review Vous a plu Cette review N'hésitez pas A mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis A ta famille A tout le monde C'était Fatman 80 HD Je vous dis à la prochaine Les gens Prenez soin de vous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz